L'air de l'image ci-dessous est 80 cm². Quelle est sa largeur ? Donc l'image, c'est cette image-là, avec cette girafe rigolote qui écoute de la musique. Et on nous donne cette dimension-là, qui est donc la longueur de notre image, et c'est 10 cm. Par contre, on ne connaît pas sa largeur, et c'est ce qu'on nous demande. Quelle est sa largeur ? Donc, il faut qu'on arrive à déterminer cette dimension-là. Et pour ça, on a donc la longueur de l'image, et on nous donne aussi l'air de l'image, qui est 80 cm². Ça, ça va pouvoir nous aider, parce qu'en fait, on sait comment calculer l'air à partir des dimensions d'un rectangle. Si je prends un rectangle, je sais que son air, l'air d'un rectangle, eh bien, ça va être la longueur, la longueur, multipliée par la largeur. Multipliée par la largeur. Voilà. Alors maintenant, je vais réécrire cette relation-là, mais en remplaçant les éléments que je connais par leur valeur. Donc déjà, l'air, je sais que c'est 80 cm², donc j'ai 80 ici, qui va être égal à la longueur. Alors la longueur, c'est 10 cm, c'est cette donnée-là. Donc ce que j'ai, c'est 80 qui est égal à 10 fois la largeur. 10 fois la largeur. Alors la largeur, je la réécris comme ça, puisque je ne la connais pas encore. Donc je sais que 80, c'est 10 fois la largeur. Et par quoi est-ce que je dois multiplier 10 pour avoir 80 ? Eh bien, il faut que je multiplie 10 par 8. Donc la largeur, la largeur, eh bien, c'est 8 cm. 8 cm. Voilà. Puisque 10 fois 8, ça fait 80, et l'air est exprimé en centimètres carrés, donc la largeur, je dois l'exprimer en centimètres. Bon, on va faire un autre exercice du même genre. Voilà. Un rectangle a une aire de 24 mètres carrés. Sa largeur est 4 mètres. Quelle est sa longueur ? Alors ici, on n'a même pas de dessin qui nous aide. Mais par contre, on a toutes les indications nécessaires pour trouver cette longueur. Déjà, on nous dit que la figure, la forme, c'est un rectangle. On nous dit que son air, c'est 24 mètres carrés, et que sa largeur, c'est 4 mètres. La largeur, c'est 4 mètres. Alors comme tout à l'heure, je vais partir de la formule qui donne l'air d'un rectangle. L'air d'un rectangle, eh bien, c'est la longueur. La longueur multipliée par la largeur. La longueur multipliée par la largeur. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, je pourrais très bien faire un petit dessin pour essayer de visualiser le rectangle. Mais là, c'est vraiment pas la peine, puisque je peux continuer comme tout à l'heure. En fait, je vais remplacer les éléments que je connais par leur valeur. Donc, l'air, c'est 24 mètres carrés. J'ai 24 ici, qui doit être égale à la longueur que je ne connais pas. Donc, la longueur, je ne la connais pas. Je vais la noter comme ça, avec un point d'interrogation. Et c'est donc cette longueur multipliée par la largeur. La largeur, c'est 4 mètres. Donc, finalement, on a une indication suffisante sur la longueur, puisqu'on sait que si je prends la longueur et que je multiplie par 4, je dois trouver 24. Donc, il faut trouver le nombre 24 dans la table des 4. Alors, si tu connais tes tables de multiplication, tu vas trouver tout de suite que la longueur, elle doit forcément être égale à 6, parce que 6 fois 4, 6 fois 4, c'est égal à 24. 6 fois 4 est égal à 24. Donc, la longueur de mon rectangle, ici, c'est 6. Et comme on parle de mètres, toutes les dimensions sont données en mètres, eh bien, la longueur, c'est 6 mètres. 6 mètres.